Bonjour à tous, c'est Audrey. Aujourd'hui, je vais te partager 6 conseils pour manger beaucoup plus sainement et je vais te présenter un peu les courses que j'ai réalisées tout à l'heure. Manger sainement, c'est important pour ta santé, pour ta forme, mais aussi pour ta beauté. On est sur une chaîne où on parle beaucoup de beauté, mais sache que l'alimentation, souvent, on mise tout sur les cosmétiques, mais on devrait un peu plus miser sur l'alimentation. Qui dit aussi, après, énergie, forme, meilleure santé, dit motivation. Pouvoir réaliser un peu ses objectifs, ses rêves, mener sa vie de plein front, ne pas subir le quotidien avec le stress, parce qu'on est toujours surmené, donc le fait de bien manger, ça n'a pas qu'un effet santé, on va dire. C'est pas que pour rester mince, c'est aussi pour plein d'autres choses, c'est aussi pour montrer le bon exemple, par exemple, à ses enfants, à ses amis. C'est un peu aussi une façon de se respecter et de s'aimer un peu plus. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager si tu penses qu'elle peut être utile à un ami. Voilà, si tu penses à quelqu'un, n'hésite pas à la partager. On a tous quelqu'un autour de nous qui mange super mal, ce pote qui mange que de la junk food, tout ça, donc voilà, n'hésite pas à la partager. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, eh bien, tu peux le faire, voilà, en cliquant sur le bouton s'abonner. Ici, on parle de beauté, de santé, de bien-être en général, comment se sentir belle, comment se sentir mieux dans sa vie. Le premier conseil que j'ai à te partager, c'est de faire au mieux. On entend qu'il faut manger bio, qu'il faut aller chercher chez les petits producteurs, qu'il ne faut pas manger de viande, qu'il ne faut pas manger de lait. Mais parfois, on a un budget serré, on a certaines envies, on a une vie sociale. Ce qui importe, c'est de faire de ton mieux, de toujours faire les meilleurs choix pour ta santé, de ne pas tout supprimer, mais de plutôt remplacer au fur et à mesure. Tu vas voir que c'est des actions mises bout à bout qui vont, en fait, après avoir un effet réel. C'est-à-dire que, voilà, ces petites habitudes cumulées vont faire qu'un jour, eh bien, tu t'apercevras que tu manges super sainement, alors qu'il y a quelques années de ça, quelques mois de ça, tu manges super mal. Quand je te dis, par exemple, de faire au mieux, si tu n'as pas le budget d'acheter des aliments bio, de faire tes courses en magasin bio, eh bien, tu fais tes courses en supermarché. Si tu ne veux pas t'acheter des fruits et légumes bio, tu les achètes classiques. Si tu as du mal à les conserver, si tu as du mal à les faire tes courses régulièrement et dégarder tout ça au frais, eh bien, tu achètes du surgelé. Le tout, c'est que dans ton alimentation, il y ait suffisamment de fruits et de légumes, qu'elles soient variées, mais surtout, de ne pas te prendre la tête, que ça soit facile pour toi. Il vaut mieux manger des légumes, même s'ils ne sont pas bio, plutôt que de ne pas en manger. Le deuxième conseil que j'ai à te donner, c'est de booster tes assiettes. Alors, quand je dis booster tes assiettes, c'est qu'en fait, avec n'importe quel plat classique, tu peux tout de suite le transformer. Tout simplement en rajoutant tout ce qui va être épices, aromates, oignons, ail, persil, condiments, des super aliments. Je ne sais pas si par exemple, sur tes céréales du matin, tu mets un peu de baie de goji. Tu as plein de petites astuces comme ça qui font qu'en fait, ton assiette est un peu plus intéressante d'un point de vue nutritionnel. Quand tu te fais une salade, tu vas par exemple mettre dessus des graines de chia, des graines de sésame, des graines de tournesol, des pignons. Tu peux faire ça avec n'importe quelle recette. Sans t'apercevoir, tu vas rajouter des vitamines, des nutriments, des bons gras dans ton assiette. Tu vas varier les goûts, tu vas varier les plaisirs, tu vas avoir des assiettes beaucoup plus jolies. Tu auras envie de faire, je pense, après de plus en plus attention d'avoir des jolies assiettes avec plein de couleurs, plein de choses variées à l'intérieur. Mon troisième conseil, et je pense que tu l'as entendu très très souvent, c'est essayer de diminuer tout ce qui est produits animaliers et produits laitiers. Je ne vais pas rentrer dans la polémique des dangers des produits laitiers, de l'alimentation végane, de la cause animale, parce qu'il y aurait des tas et des tas de raisons pour que tu supprimes ces aliments-là, mais je pense que tu en as déjà entendu parler. Là, je ne suis pas venue faire ma rabat-joie. Tu le sais, je pense maintenant qu'on en consomme beaucoup trop, que ce n'est pas l'idéal pour la santé malgré ce qu'on entend à la télé, mais aussi c'est d'un point de vue aussi qualitatif. On en mange trop et en fait, au détriment d'autres ingrédients qui sont beaucoup plus intéressants, tels que les légumineuses. Pour toi, de la protéine, souvent, pour la plupart des gens, la protéine, c'est de la viande, de la viande rouge ou de la viande blanche. Mais sache que des protéines, tu en trouves dans tous les aliments. Et donc, par exemple, dans les légumineuses, pour avoir une protéine végétale complète, on conseille d'associer tout ce qui est légumineuse, donc lentilles, pois chiches, lentilles corail, pois cassés, avec un peu de céréales, quinoa, riz. Ces deux aliments combinés, c'est comme si tu avais en gros un biftec. Ok, je vulgarise, je schématise, mais le but, c'est que vraiment tu comprennes mon message, que ça ne soit pas une leçon de morale. Ensuite, concernant les produits laitiers, c'est qu'en plus, tu as le choix. Il n'y a pas que le lait. Il y a les laits végétaux, les laits de soja, les laits de riz, les laits d'amande, les laits de noisette. Même pour vos enfants, arrêtez de bourrer vos enfants de produits laitiers. Nous ne sommes pas des veaux, nous sommes des humains. Nous ne sommes pas faits pour consommer des tas et des tas de produits laitiers. Donc voilà, si vous n'arrivez pas à supprimer, remplacer, mais juste essayez de trouver un bon équilibre pour ne pas en consommer trop, pour mille et une raisons, aussi bien morales que d'un point de vue santé. Vous savez qu'il y a des tas de raisons pour ne pas manger ces aliments-là. Quatrième conseil, ça serait de varier votre alimentation et de vous mettre au défi de cuisiner des aliments que vous n'avez pas l'habitude de manger. En général, je ne sais pas vous, mais moi, mes courses, c'est un peu toujours la même chose. Bon, j'ai de la chance de manger varié, donc c'est des choses qui sont très variées. Il y a plein de choses dans mes courses. Mais lorsque je regarde un peu les caddies autour de moi ou que je questionne les gens autour de moi, eh bien, on s'aperçoit qu'au final, leur liste de courses, c'est la même qui revient chaque semaine. C'est quand la dernière fois que vous avez mangé un aliment pour la première fois ? Posez-vous la question. Vous n'êtes pas curieux de découvrir des goûts que vous ne connaissez pas ? La patate douce, le panais, les lentilles corail, le quinoa ? Je vous assure que ce n'est pas ennuyeux, ce n'est pas dégueu. Il suffit juste de savoir les cuisiner, avoir un peu d'imagination. Puis en plus de nos jours, entre les lectures, les livres, les blogs, les e-books, on a des recettes à disponibilité super facilement. Donc, osez, sortez de votre zone de confort, essayez à chaque fois que vous allez faire les courses d'acheter un aliment que vous n'avez pas l'habitude de le consommer. Et voilà, ça vous mettra au défi un peu de le cuisiner. Et je vous assure que d'ici quelques temps, vous me remercierez. Mon cinquième conseil, c'est d'apporter une touche de crudité dans chacun de vos plats. Il est très facile de rajouter des aliments crus, alors quand je dis des aliments crus, en général, c'est des légumes, à n'importe quelle recette. En début de repas, idéalement, vous allez faire le plein de vitamines, d'enzymes, de fibres, mieux digérées. Ça va participer du coup, voilà, au bon fonctionnement de votre système digestif, de votre petit système intestinal. Alors là, je suis sûre que la moitié d'entre vous vont juste penser aux trois feuilles de laitue qui vont se battre en duel dans votre assiette. Mais alors, pas du tout. Ça peut être des tomates, du fenouil, des radis, des endives, de l'avocat. Il y a plein de choses que vous pouvez manger crues. Apprenez à croquer, à goûter, à consommer ce genre d'aliments crus. Mine de rien, cette petite touche de verdure et de crues, d'énergie pure, on va dire, mis bout à bout, ça fera la différence. Le sixième conseil, c'est de manger en pleine conscience et de mastiquer. Alors, je ne vous dis pas de faire de la méditation pendant que vous ne mangez pas du tout, mais c'est d'être là. On mange tous trop vite, sans s'apercevoir de ce qu'on met dans sa bouche. On regarde la télé, on check ses mails, on regarde son téléphone, on fait tout sauf être présent. Donc, quand je vous dis être présent, c'est de savourer, prendre le temps de mastiquer, d'avaler, de savourer, de goûter. La digestion, elle commence dans la bouche. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien mastiquer et imprégner de salive vos aliments. Il faut qu'ils arrivent dans votre estomac le plus broyé, mâché possible, parce que sinon, votre estomac, il va dépenser une énergie folle au détriment d'autres fonctions vitales. Donc, en gros, vous allez, toute la journée, vous allez digérer au lieu de réparer ce qui doit être réparé dans votre corps ou voilà, il y a plein de choses qui doivent se passer dans notre corps. Notre corps, il ne doit pas que digérer toute la journée. Donc, c'est pour ça, le fait de bien mâcher, donc déjà, ça va vous rassasier beaucoup plus rapidement, vous allez mieux digérer, ça va vous éviter une énorme perte d'énergie. Le but dans l'alimentation, c'est que ça vous apporte de l'énergie et pas que ça vous en fasse perdre, vous avez compris ? En conclusion, l'alimentation saine, ce n'est pas supprimer, mais c'est remplacer, rajouter, sortir de sa zone de confort, se faire plaisir aussi. La notion de plaisir est très, très importante. Ne mangez pas stressé, ne mangez pas un aliment juste parce qu'on vous a dit que c'était bon pour la santé. Mangez un aliment parce qu'il vous plaît. Si au niveau du goût, il ne vous plaît pas, cuisinez-le différemment, associez-lui différentes choses, testez. Épissez, salez, poivrez, ça ne l'est pas trop non plus, mais bref, ne vous forcez pas, gardez toujours la notion de plaisir. Réapprenez à cuisiner, osez, osez manger de nouvelles choses, osez tester, soyez un peu téméraire. La cuisine, ça ne doit pas être une prise de tête. La plupart des plats que je réalise, moi je les fais en une demi-heure. Il suffit juste d'utiliser une petite touche d'aromate, une petite touche d'épices, une petite touche de verdure et vous pouvez avoir des plats équilibrés et sains très facilement. Voici une petite partie de mes cours, ce n'est pas du tout le plein que je fais chaque semaine. On a principalement du frais, quelques produits bio. Au niveau des fruits et des légumes, on a du bio, on a du producteur local et du normal, on va dire, du classique, du France. On n'a pas de l'Espagne par contre. Donc cette fois-ci, c'est bon, j'ai réussi à échapper aux légumes venus d'Espagne. Je vais commencer par tout ce qui est fruits et légumes. Je commence par la partie fruits et légumes. Donc on a des poivrons. Donc les poivrons, bonne source de vitamine C. C'est super bon, c'est super facile à cuisiner. Donc moi je trouve que c'est très facile à cuisiner avec n'importe quoi. Ça se marie avec du poulet, avec des pâtes, avec du riz, avec du quinoa. Ça se mange aussi bien cru en fines lamelles que le revenu est bien assaisonné dans un peu d'huile d'olive ou de l'huile de coco. Pareil pour les champignons de Paris, aussi bien cru, cuit. Vous pouvez faire ce que vous voulez, des risottos, des poêlés de champignons. Je trouve que ça fait partie des légumes qui se cuisinent super facilement. Les carottes, bon ça, facile, en purée, bouillie, vapeur, en petits morceaux, rajouter à des sauces tomates pour les adoucir. En jus de légumes, c'est une valeur sûre. L'avocat, forcément, dans quasiment toutes mes salades ou tout simplement lorsque j'ai envie d'apporter une touche un peu de cru, de frais, de bon gras pour lier certaines sauces aussi. Donc par exemple, vous pouvez l'écraser, mettre un peu d'huile, de vinaigre. Ça vous fait comme une sorte de mayonnaise, enfin de sauce un peu plus épaisse. La patate douce, franchement, si vous n'avez pas encore testé la patate douce, la patate douce, ce truc, c'est dément. Vous pouvez le faire en frite, vous pouvez le faire vapeur, vous pouvez le faire en velouté. Donc en velouté, moi je le fais, donc je mélange des patates douces, des poireaux, un peu de lait de coco. Je mixe le tout, j'ai une sorte de purée veloutée. C'est juste un pur délice. La betterave, alors peu d'entre vous, d'entre nous, en consomment. Moi je l'ai toujours consommée plus ou moins cuite, mais depuis qu'une copine me l'a fait goûter crue, j'adore. Je la coupe en fines lamelles. C'est bourré de fer, c'est bourré d'antioxydants. C'est super riche pour la santé. Vous coupez ça en fines lamelles, huile d'olive, sel, un peu d'épices. C'est juste trop trop bon, ça craque sous la dent. Vous pouvez aussi en faire des chips. Après, d'autres recettes avec la betterave, j'en ai pas trop. Donc moi en général, c'est pour les salades ou même les jus de fruits. Bon, des pommes, c'est des pommes. Ça on peut en manger quand on veut. Ensuite, de la mâche, parce que je trouve que c'est meilleur au goût et plus sympa que de la laitue. J'aime beaucoup sinon la roquette. J'achète beaucoup, beaucoup de mâche et de roquette, surtout que la roquette, ça a un goût piquant. Donc vous mettez juste quelques feuilles sur n'importe quel plat, ça relève le plat, ça vous apporte une petite touche de verdure. Des oranges pour faire le plein de vitamine C, donc en jus ou tout simplement lorsque j'ai envie de frais, de manger une orange, tout simplement. Des épinards, alors pas tout le monde aime les épinards. Moi, j'adore. Moi, les épinards, je vais les aimer avec du saumon, avec du riz, avec des pâtes revenus, avec un oeuf. Il y a plein de façons de les cuisiner. Je les ajoute aussi à mes jus de fruits et de légumes pour apporter une dose de verre. Donc voilà, les légumes verts, c'est très intéressant, ça détoxifie l'organisme, c'est plein de nutriments et de minéraux. Donc pensez à toutes les personnes qui souffrent d'ostéoporose, d'excès d'acidité, de soucis de dents. Souvent, c'est un peu des soucis de déminéralisation, d'excès d'acidité, l'acidité gastrique aussi. Mettez du verre dans votre assiette. On passe au tofu, ça j'en achète à chaque fois. J'en mange, les enfants en mangent, tout le monde en mange. Le soja, il ne faut pas en avoir peur. Ce n'est pas des oestrogènes, ce n'est pas cancérigènes, pas du tout. Il faut qu'on arrête les idées reçues là-dessus, renseignez-vous. Au contraire, c'est une bonne source de protéines, d'oméga 3. Le tofu lactofermenté, c'est juste divin. On a l'impression de manger une sorte de fromage. C'est super bon sur des pâtes parce que ça fond légèrement. C'est super bon avec du riz, c'est super bon en salade. Au lieu de manger de la viande, des fois, je me mange un pavé comme ça de tofu. Le tofu fumé, ça remplace super facilement les lardons. Vous pouvez faire des carbonara vegan. Je ne suis pas vegan, attention, mais si vous avez envie de changer, ou alors vous faites les deux. Un peu de lardons, un peu de tofu fumé. Vos enfants, ils ne vont y voir que du feu ou presque. Et même vous, vous allez voir, c'est super bon. Les laits végétaux, forcément, il y en a tout le temps. Le riz calcium, c'est pour les enfants parce qu'ils adorent ça. Et moi, je suis plutôt noisette parce que je suis une grosse gourmande. Mais sinon, j'ai souvent aussi du lait de soja, donc du soja vanille. Donc ça, c'est plutôt pour moi parce que je trouve ça super bon. Il n'y a pas de lait à la maison. Je ne le digère pas. Dès que j'en bois, j'ai de l'acné. J'ai plein de soucis intestinaux. Des œufs, donc les œufs, je les achète toujours bio. Là, en plus, ils sont d'origine corse. Donc voilà, je sais que les petites poules, elles sont en plein air. Elles ne sont pas dans des petites cages malingres et toutes malades. Donc ça, pour mes pancakes du matin ou un œuf frit de temps en temps, c'est super bon. Ou un œuf à la coque ou un œuf dur. Bref, je trouve que les œufs, ça dépanne bien. Le quinoa. Alors, je sais que pas tout le monde aime le quinoa. Mais le quinoa, si vous le cuisinez bien, c'est trop bon. C'est sûr, si vous mettez juste ça dans de l'eau et que vous mettez sans rien, c'est pas top. Donc le petit conseil, le quinoa. Un peu de bouillon de légumes, c'est trop bon. Vous agrémentez ça avec des petits oignons, c'est juste un délice. Donc en remplacement du riz, des pâtes, ça change. Ça change vraiment. C'est une bonne source de protéines, de fibres, ça cale bien. Et moi, personnellement, j'adore le goût. Après, le tout, comme d'habitude, comme je vous le disais, c'est d'agrémenter avec des petites choses. Donc là, c'est un bouillon de légumes. Donc les bouillons de légumes, attention aux cubes or. Attention parce que c'est plein d'exhausteurs de goût. C'est super mauvais pour la santé. Recherchez un peu sur internet, exhausteurs de goût, glutamate. Et vous allez vous rendre compte un peu des méfaits que ça peut avoir sur la santé. Donc j'achète en général des bouillons de légumes comme ça. Faites attention aussi aux bouillons de légumes bio. Donc les cubes, souvent, la plupart des ingrédients, c'est du sel et de l'huile de palme. Donc personnellement, je préfère les prendre comme ça en vrac. Je check la composition et je regarde qu'à l'intérieur, il y ait bien principalement des légumes et non du sel et de l'huile de palme, comme je vous le disais. Du lait de coco et de l'amande cuisine. Donc ça, ça remplace facilement tout ce qui va être crème fraîche. Donc aussi bien dans des préparations sucrées que des préparations salées. Les pousses d'alpha à fa et de roquettes. Donc ça, ça fait partie des super aliments que je parsème sur mes petites salades, sur mes petits plats. qui vont enrichir n'importe quel de mes plats et les rendre plus intéressants d'un point de vue nutritionnel et gustatif. Parce que la roquette, c'est un petit goût piquant que j'adore. Ensuite, j'ai acheté du kombucha. Alors celui-ci, je ne l'ai jamais goûté. Le kombucha, c'est tout simplement du thé fermenté. Et donc l'intérêt que ça soit fermenté, du coup, ça développe notamment tout ce qui est acide aminé, tout ce qui est éléments nutritionnels. Mais surtout, bonne bactérie. Donc en gros, c'est des probiotiques naturels. Et pour le côté plaisir, donc là, j'ai pris des samosas parce que j'avais envie de goûter quelque chose que je n'avais jamais goûté. Donc je pense qu'ils sont garnis de légumes. Oui, pommes de terre, courgettes. Donc voilà, ça, c'était pour le petit côté plaisir. Les pancakes aussi, ça, vous me direz, je pourrais les faire. Mais non, je suis un peu nulle et pas suffisamment patiente pour me faire des pancakes classiques. Donc voilà, des pancakes, ça, je les fais réchauffer vite fait dans une poêle avec un peu d'huile de coco. Et c'était juste pour le plaisir parce qu'il est important de se faire plaisir. Je le répète sans cesse. Et là, pareil, j'avais envie de... Alors ces gâteaux-là, ils m'ont bien inspiré. J'achète rarement des gâteaux bio parce qu'ils sont hors de prix. Et que des fois, nutritionnellement, ils ne sont pas si intéressants que ça. Alors là, c'est tout simplement la forme, le format et le prix qui est intéressant. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas goûter ? Dedans, il y a plein de fruits secs. Donc c'était juste pour me faire plaisir. Donc là, on est d'accord, c'est juste un complément par rapport au plein que je fais une fois par semaine au drive. Parce que ce que vous voyez là, ça ne nourrit pas une famille de 4 personnes. Pas du tout, même. Surtout lorsqu'on est des gros mangeurs. Voilà, c'est vrai que moi, j'ai un bon coup de fourchette. Mon fils aussi. Voilà, c'était juste un petit complément pour vous donner peut-être des petites idées. Mais je vous promets que le prochain retour de course, je vais essayer de vous filmer le gros plein. Là où il y a même, voilà, vous avez vu que des choses saines et bonnes pour la santé plus ou moins. Mais je vous assure que je suis comme tout le monde. Il y a des paquets de princes dans mes placards parce que j'ai des enfants. Et parce que aussi, de temps en temps, j'aime me faire plaisir. Il y a des madeleines. Il va y avoir des fois de la crème fraîche. Il va y avoir des fois des lardons. Il y a des choses par contre que vous ne trouverez jamais chez moi. Comme des knakis, du surimi. Mais ça, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Voilà, je ne suis pas parfaite. Mais je fais quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour bien manger. Et pour aussi enseigner ce plaisir de bien manger à mes enfants. Pour moi, c'est très, très important de ne pas faire les choses que pour soi-même. Mais de toujours être dans le partage. Qu'est-ce que je peux faire, moi, dans ma vie qui va aider les autres ? Pour moi, c'est très, très important qu'ils apprennent à bien manger. J'ai envie qu'ils soient le plus longtemps possible en bonne santé. Et puis aussi, le fait de bien manger, ça a d'autres bienfaits. Même aussi d'un point de vue émotionnel et plein d'autres choses. On ne se rend pas compte, mais c'est une façon de se faire du bien, de se respecter, comme je vous le disais. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime transmettre à mes enfants, aux gens peut-être autour de moi qui m'entourent. Et que j'aimerais vous transmettre aussi. Mais loin de là, la culpabilité, je ne suis pas parfaite. Vous le savez, je ne m'en cache pas. Je mange comme tout le monde des bêtises, des chocapiques, des princes, comme je vous le disais. Donc pas de culpabilité ici. Le tout, c'est de faire de son mieux, de toujours essayer de s'améliorer. Vos questions, suggestions, critiques, idées de vidéos sont toujours bonnes à prendre. Donc n'hésitez pas, vous pouvez partager tout ça en commentaire. Au quotidien, vous pouvez facilement me suivre sur mon blog ou sur Instagram. C'est là que je partage le plus souvent, notamment en story. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501